Je ne pense plus qu'il faut accueillir des réfugiés maintenant. Je pense que l'Europe en aura besoin dans les 50 ans qui viennent. Mais aujourd'hui, ce serait une grave erreur que de le faire sans préparation. Il faut à tout prix d'abord intégrer ceux qui sont là, faire en sorte qu'ils se comportent d'une façon convenable, et ils ont tout envie de le faire. Mais quand vous mettez des gens en situation d'être là, oisifs, de ne pas travailler, d'être rémunérés à rien faire, et de ne pas leur donner les moyens d'apprendre la langue et de s'intégrer, évidemment, vous créez une bombe à retardement dans les deux sens, chez eux et chez ceux qui les regardent. Donc la priorité pour moi, aujourd'hui, c'est l'intégration. Tant de ceux qui sont là, qui viennent d'arriver, que de ceux qui sont là plus longtemps. Et ceux qui veulent rentrer ? Il y a l'exemple de l'Aquarius qui a agité évidemment les décisions politiques européennes. Pour moi, il faut évidemment respecter les règles des conventions internationales, mais la priorité, c'est l'intégration de ceux qui sont là. C'est vraiment la priorité. On verra plus tard. Donc si je comprends le fond de votre propos, il faut stopper aujourd'hui. L'entrée de nouveaux migrants. Il faut consacrer. De toute façon, c'est stopper. Il ne s'agit pas de... Il faut le stopper. C'est stopper. Il y a eu... Vous savez, on est comme un boxeur qui a reçu un coup de poing à l'estomac au troisième round, et qui est KO au cinquième. En fait, c'est en 2015 qu'il y a eu beaucoup de réfugiés. Ensuite, il n'y en a plus eu. Et c'est maintenant qu'on réagit. Donc il n'y a pratiquement plus de réfugiés qui arrivent. Moi, je le regrette. Je crois que... Ça me rappelle la situation de 1938, où personne n'acceptait de refuser à vouloir les juifs. Et ça, profondément, ça me touche. Tu n'as pas raison ? Bien sûr. Parce que les migrants ne fuient pas forcément des pays où on veut les exterminer. C'est la grande différence. Non, non, non. Je parle de ceux qui sont en situation de réfugiés politiques. Les autres, c'est autre chose. Ceux qui sont en situation de réfugiés politiques sont dans la même situation que les juifs, que d'ailleurs, dans certaines circonstances, et dans certaines parties du gouvernement allemand, on voulait laisser partir, et qui ont été affrontés à ce que le Premier ministre canadien de l'époque avait qualifié de « known is too many ». Aucun, c'est encore trop. Eh bien, on est dans cet état d'esprit. Moi, ce parallèle me gêne. C'est pourquoi je pense que nous devons accueillir ceux qui sont en situation du même type que celle des juifs des années 30. Nous devons les accueillir, mais il faut à tout prix, pour pouvoir véritablement les accueillir, ne pas forcer la main tout de suite et créer les conditions de leur intégration pour que la situation s'apaise. – Sous-titrage FR 2021